... la messe pontificale, au portage d'Ivan Froberg et de Bruno Van Bassonov. On commence par Alain, je vous démarre, et on enchaîne deux ou trois paragraphes. Dernier préparatif, des cérémonies qui se tiendront demain devant des milliers de pèlerins. Le grand pardon de Saint-Anne-Doré sera précédé cette année par l'archevêque d'Alep. Pour les organisateurs, le message est fort. Monseigneur Jean-Marc, c'est l'archevêque d'Alep, qui vit sous les bombes tous les jours. Alors il faut que les chrétiens viennent de manifester le soutien à nos frères chrétiens qui sont persécutés. En 2011, Alep comptait 170 000 chrétiens. Six ans plus tard, nombre d'entre eux ont fui le pays. Il ne serait aujourd'hui que 80 000. Je vais demander à nos genoux et à nos frères, à tous qui sont là, de penser à nous et à Saint-Anne, à l'intercession de Saint-Anne. Et bien sûr, Alep ne peut pas être séparé de moi, surtout dans ces moments de grande désolation et de grande anxiété nos fidèles. Je ne peux pas ni dormir, ni me bouger, ni manger sans penser à ce que souffre mon peuple, à ce que souffrent les chrétiens et à ce que nous espérons. Et nous espérons que l'Église continue en Syrie et porte témoignage à Jésus-Christ dans ce pays où l'Église est née. Le grand pardon de Saint-Anne Doré rassemble tous les ans plusieurs dizaines de milliers de fidèles venus de toute la Bretagne et même au-delà. Marie-Thérèse est l'une des premières à s'installer pour du jour aux abords du sanctuaire. Saint-Anne, pour nous, ça représente beaucoup, parce que dès ma jeunesse, moi je suis toujours venue avec mes parents, et j'ai toujours aimé Saint-Anne. Ce soir, une première messe solennelle sera tenue au cœur de la basilique. S'en suivront une veillée et un récit des apparitions. Demain, la grande procession et la messe pontificale débuteront à 10h30, célébration à la gloire de Saint-Anne, Sainte Patronne des Bretons. Et du verre, et c'est un seul...